Tu ne trouveras personne qui opère dans la dimension d'esprit saint et de puissance et qui a gardé sa vie, c'est impossible. Tu dois à un moment donné faire une équation. Sur la main gauche, je mets ma vie actuelle. Qu'est-ce qu'elle me rapporte ? Dis-moi ce qu'il y a de véritable, dis-moi ce qu'il y a de consistant. Il y a quoi maintenant ? Mets sur l'autre main la vie que Dieu t'a réservée en Jésus-Christ, qu'on appelle l'héritage, la vie de puissance, la vie de témoignage, d'impact, la vie où ta lumière brille. Mets les deux sur la balance et dis-moi, tu gardes ta vie d'aujourd'hui, pourquoi ? Oh, il y a mon petit confin, il y a des relations, oh, il y a ma dépression. C'est ça ta vie d'aujourd'hui. Tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir parce que tu es dans le confort. Tu ne peux pas changer de vie. Tu veux faire des petits amendements, mais tu ne veux pas une transformation. Tu peux prier ce que tu veux. Tu peux avoir autant l'impression de main que tu veux. Il n'y a rien qui changera. Il y a une coupe à boire. Il y a un prix à payer. C'est le prix de perdre pour gagner. Je parlais avec une de mes filles. Dis-moi, j'étais où ? En fait, on a été à un mariage et puis on est rentré tard. C'est pour ça qu'on est resté. Alors, regardez le culte en direct. Tu dis, wow ! Je peux te promettre une chose. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'auras pas la présence. Pourquoi ? Moi, à qui tu parles, je me couche à une heure, parfois deux heures. Je m'enveille à trois heures. Je me tiens dans la présence. Le samedi, je prie au moins six heures. Tu dis, j'aimerais aussi quand je parle que les cœurs soient embrasés. Mais est-ce que tu connais le nombre d'heures qu'on part ça dans la présence, en train de souffrir après Dieu ? Si je vais à une soirée, même si je rentre à quatre heures du matin, tu me verras à dix heures à l'église. Pourquoi ? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Je ne peux pas rester connecté si je veux venir en présentiel. Et quand Dieu voit ce genre de détermination, ce genre de résolution, ce genre de passion pour lui, c'est plus qu'un chant. Quand tu dis, Seigneur, je t'en supplie, embrasse-moi. Dieu dit, je t'embrasse. Tu apprends ça. Et c'est comme ça qu'il y en a qui sont embrasés et puis ils vont à la dimension supérieure.